Les journalistes doivent pouvoir faire leur travail librement et en toute sécurité. Cette déclaration de la Commission européenne ne concerne cette fois ni la Hongrie ni la Pologne, mais bel et bien la France. En cause, la proposition de loi sur la sécurité globale, adoptée en première lecture ce mardi par l'Assemblée nationale en procédure accélérée. Ce projet a suscité les alertes non seulement des Nations unies, mais également de la Défenseur des droits, des associations pour les libertés, des syndicats de journalistes et évidemment de la part de nombreux citoyennes et citoyens. Parmi les dispositions les plus liberticides, c'est l'article 24, qui vise à interdire la diffusion de photographies de policiers ou de gendarmes lorsque cela est fait dans le but de porter atteinte à leur intégrité physique ou psychique dans le cadre d'une opération de police. En pratique, avec une telle disposition, il deviendra impossible pour les journalistes, les photoreporteurs et les citoyens de prendre des photos lors de manifestations ou de contrôles policiers abusifs sans prendre le risque d'être interpellés. Et tout cela alors même que l'article 22 de cette même loi va donner encore plus de pouvoir aux forces de l'ordre pour utiliser des drones afin de surveiller les manifestations, sans garde-fous pour préserver les données privées des personnes concernées. Ce vote intervient au lendemain de l'évacuation par la police d'un camp de 500 personnes migrantes rassemblées mardi soir sur la place de République à Paris. Vous avez vu les images. Les images filmées ce soir-là ont montré de nombreux cas de violences policières à l'encontre des personnes rassemblées et des journalistes présents sur place. Sans ces images, il n'y aurait aucune preuve pour rendre justice aux victimes de ces violences et demander des comptes aux personnes qui ont ordonné les opérations. La liberté de la presse, la liberté d'expression, la protection des données ainsi que le droit manifesté sont des principes fondateurs de nos démocraties. Si la crise sanitaire mondiale nous conduit à restreindre en partie certaines libertés, il nous faut garder à l'esprit que cette limitation ne peut être que partielle, temporaire et proportionnée et ne peut surtout pas devenir un prétexte pour mettre à mal nos droits fondamentaux. Les exemples de la Hongrie et de la Pologne nous l'ont déjà montré. Face à l'inaction de la Commission européenne, c'est tout l'état de droit qui a été réduit à néant dans ces États membres. Nous appelons celle-ci, la Commission, à ne plus se contenter de mots et à s'engager réellement pour protéger nos libertés.